La cholécystite, l'inflammation, l'infection de la vésicule biliaire. Et dans ces cas-là, j'ai de la douleur, toujours, et en plus, j'ai de la fièvre. Deuxième signe qui apparaît, un signe d'inflammation, un signe d'infection, j'ai de la fièvre, c'est la cholécystite. Si ça persiste et qu'on lève toujours pas l'obstacle, que ça reste boucher les voies de biliaire, l'inflammation, l'infection va passer dans le sang, et là, c'est là... Comment ça s'appelle déjà ? Allez, on va voir si vous êtes chauds. C'est l'angiocolite. J'ai eu un trou de mémoire, j'ai essayé de meubler. C'est l'angiocolite. Et oui, quand la bile reste, qu'elle stagne, on a fait l'étape de coliquépate. Ensuite, on a fait l'étape de cholécystite, ma vésicule qui est très inflammée, qui est infectée. Et bien, l'étape d'après, c'est le sepsis. La bactérie passe dans le sang, et on a un état de sepsis, on peut aller jusqu'au choc sceptique, c'est l'angiocolite. Et dans l'angiocolite, il y a la douleur, parce que c'est bouché, la fièvre, parce que c'est inflammé, et l'ictère, parce que la bile est tellement bouchée qu'elle a réussi à passer dans le sang et donner ce teint jaunâtre. C'est une urgence absolue, l'angiocolite. Il faut aller de toute urgence, déboucher les voies biliaires. Et donc, c'est une indication de CPRE en urgence, c'est-à-dire d'aller faire un cathéterisme, d'aller rentrer dans les voies biliaires pour évacuer ce calcul et arrêter l'état infectieux qui menace le pronostic vital. Voilà, j'espère que ces trois étapes vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur les voies biliaires. Coliquépathique, c'est bouché, ça s'améliore en 5-6 heures, tout va bien. Cholécystite, c'est infecté parce que ça a trop stagné. Angiocolite, et bien là, on frôle le danger. On a un état de sepsis, une bactérie qui part dans tout le sang et dans tout le corps. Il faut agir rapidement. Si ces petits rappels vous plaisent, vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager au max de personnes pour que surtout, ça soit utile à toute la communauté, que vous soyez du monde médical ou non médical. A plus, ciao !